Et maintenant, voici une conférence présentée par Jean-Christian Petitfils, écrivain, historien et politologue. Sa conférence a pour titre « Que sait-on du Jésus de l'Histoire ? ». Donc je vais vous parler aujourd'hui du Jésus de l'Histoire. J'avais écrit en octobre 2011 un ouvrage important de 660 pages sur Jésus, publié par les éditions Fayard, qui était donc une approche historique de Jésus. Et puis l'année dernière, les éditions Fayard sont venues me trouver en personne de Vincent Ravalec pour me dire que ce serait bien si vous pouviez nous présenter un résumé de ce livre qui comporte des annexes, une bibliographie, des références importantes et nombreuses et quelque chose de plus condensé qui serait illustré sous forme d'un récit graphique. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve au milieu de vous dans ce salon de la BD chrétienne, puisque cet ouvrage qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, début octobre 2023, n'est pas une BD en soi, mais assez proche malgré tout par l'abondance de ses dessins et des dessins qui ont fait appel à l'intelligence artificielle. Alors ça fait frémir beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas participé directement à ce travail, mais je dois dire qu'évidemment, j'ai participé au contrôle de ce travail et de la production en veillant à ce que l'intelligence artificielle ne nous sorte pas n'importe quoi. Et donc, en liaison avec l'équipe de Fayard qui s'était occupée de cela, eh bien, on a pu sortir quelque chose qui n'est pas véritablement une approche la plus historique possible sur le plan des dessins, bien sûr, mais qui cherche à accompagner le récit. Donc, j'ai procédé à un résumé de mon livre et donc, c'est ce livre que vous trouverez en vente après, à l'issue de ma conférence. Mais pour ceux qui veulent approfondir la question, eh bien, il faut se reporter à mon ouvrage de 2011 qui est toujours en vente, qui est en vente aussi en poche aux éditions Fayard. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de parler du Jésus de l'histoire. Alors, l'approche historique est absolument fondamentale dans le christianisme. Un grand historien qui s'appelait Marc Bloch, qui était lui-même agnostique, disait « le christianisme est une religion d'historiens ». Et ça fait écho, bien sûr, quelques décennies plus tard, à ce que disait Benoît XVI, au Synode de Rome sur la parole de Dieu, du 14 octobre 2008. Le fait historique est une dimension constitutive de la foi. L'histoire du salut n'est pas une mythologie, mais une véritable histoire, et c'est pour cela qu'elle doit être étudiée avec les méthodes de la recherche scientifique. Donc, c'est quelque chose vraiment de capital. Jésus, en effet, vous le savez, selon la foi chrétienne, est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et donc, c'est le volet de l'homme qui nous intéresse, mais évidemment, l'historien ne peut pas, en tant qu'historien, étudier le volet de Dieu, de Jésus fait Dieu. Mais sans pour autant, évidemment, s'y opposer. Vous savez qu'actuellement, il y a un ouvrage qui vient de sortir d'un philosophe qui s'appelle Michel Onfray, qui s'appelle « Théorie de Jésus » et qui soutient que Jésus n'a jamais existé. Thèse totalement absurde, qu'il ne tient pas, qu'il n'a aucun argument solide à opposer. On en sait davantage sur Jésus qu'on en sait sur Tiber, qui était l'empereur romain de cette époque, même sur Jules César, ou encore plus, sur Vincent Théorix. Jésus est un personnage historique, bien entendu. Alors, il faut donc, dans cette approche, chercher à reconstituer le plus exactement possible la chronologie, date de naissance, supposée, bien sûr. On est là dans l'ordre des suppositions et des hypothèses, et peut-être que je heurterai certains en avançant certaines de ces hypothèses, mais je suis prêt à en discuter, puisque j'écouterai aussi vos questions tout à l'heure. La date de naissance, la durée de ce ministère public, le déroulement de la Passion, de s'interroger donc sur l'homme Jésus, qui était-il vraiment ? Était-il un prophète ? Était-il un réformateur juif ? Était-il le Messie attendu par Israël ? Pensait-il être le fils de Dieu ? Pour quelle raison a-t-il été exécuté ? Et à l'instigation de qui ? Les Romains ou les autorités juives de Jérusalem ? Bref, de faire une synthèse de toutes les données de l'Histoire, de l'Antiquité, des dernières découvertes archéologiques. Il ne se passe pas une année sans qu'on découvre quelque chose sur les temps de Jésus. Pendant très longtemps, par exemple, les exégètes disaient, c'est bizarre qu'on parle de synagogues dans les évangiles, c'est probablement des mentions qui ont été rajoutées plus tard, parce qu'il n'y avait pas de synagogue du temps de Jésus, il y avait simplement le culte du temple, le culte du temple qui a été détruit en 70. Mais pas du tout, pas du tout. On a au moins une douzaine de synagogues maintenant qui ont été découvertes. On en a découvert une encore tout récemment, il y a un an, un an et demi, à Magdala. Magdala, c'est un petit village. On pensait que ce Magdala était enfoui dans les eaux du lac de Tibériade. Et puis, en 2008-2009, on a retrouvé les restes de Magdala sur les bords du lac, qui était une ville conséquente, enfin, quelques douze cents ou trois cents habitants environ. C'est là dont est originaire Marie de Magdala, c'est-à-dire Marie-Madeleine, que nous connaissons bien. Mais on a trouvé une deuxième, donc, il y a une première synagogue en 2009 et une deuxième en 2020 ou 21. Et puis, il y en a d'autres aussi qu'on ne cesse de découvrir. Donc, tout cela confirme, en fait, l'authenticité des textes évangéliques par-delà même de ce qu'ont pu écrire les exégètes du XIXe ou du début du XXe. Le Cénacle aussi, on a trouvé à l'endroit du Cénacle, qu'on présentait par longtemps comme le tombeau de David, en sous-bassement du Cénacle à Jérusalem, certains comptés à Jérusalem connaissent ce lieu, eh bien, on a découvert il y a quelques années que ce n'était pas du tout le tombeau de David, que c'était une synagogue, mais une synagogue tout à fait particulière, puisque, au lieu d'être orientée vers le mont du Temple, comme toutes les synagogues, elle était orientée vers le Golgotha. En fait, c'est la première église chrétienne, judéo-chrétienne, du monde entier. Donc, l'historien, comme je vous le disais, doit rester ouvert sur la foi, mais il n'a pas à se prononcer sur les miracles et, a fortiori, sur la résurrection. Simplement, il pourra en montrer, montrer les conséquences de ces miracles. Quand, par exemple, on veut faire de Jésus le roi à l'issue de la multiplication des pas, on voit les mouvements de foule. Quand Jésus, après la résurrection de Lazare, veut être aussi à nouveau proclamé Messie et acclamé à Jérusalem, on en voit immédiatement les conséquences. Et puis, évidemment, pour la résurrection, là encore, même si l'historien ne peut pas se prononcer en tant que tel sur la fête de la résurrection, on en voit les conséquences, puisque, nous voyons, les apôtres, les disciples se répandre dans le monde entier, annonçant la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Alors, nous avons évidemment des preuves de l'existence de Jésus. Et il ne faut pas se laisser enfermer dans un scientifisme ou un positivisme étroit. Vous savez, en 1860, Ernest Renan a écrit un livre sur Jésus, une biographie sur Jésus, dans laquelle il disait « Si le miracle a quelque réalité, mon livre n'est qu'un tissu d'erreur. » On voit bien l'approche, là, de Renan qui est partie avec des idées a priori. L'historien n'a pas à avoir d'idées a priori. Il existe de nombreuses preuves de l'existence de Jésus. des textes d'auteurs romains, l'île de Jeune, d'Assit, Suétone, d'autres auteurs, comme Lucien Samosat. Un texte très important de Matthias, de Joseph Ben-Mathias, autrement dit, Flavius Joseph, qui est un juif romanisé, qui a travaillé avec les Flaviens, Vespasniens, puis ses deux fils, Titus et Domitien, et qui a écrit deux livres, deux gros livres, « La guerre des juifs » vers l'an 75-79, et « Les antiquités juives » de l'an 93-94. Et dans ces derniers textes, « Les antiquités juives », il nous parle de Jean le Baptiste, de Jacques, dit le frère de Jésus, et puis il y a un petit texte qui s'appelle « Le Testimonium Flavianum », alors qu'il a été, comme disent les auteurs, interpellé, c'est-à-dire qu'il y a eu des rajouts faits par des auteurs chrétiens, mais on a retrouvé le texte original que je vais vous lire. « À cette époque, vivait un sage qu'on appelait Jésus. Sa conduite était juste et on le connaissait pour être vertueux. Et un grand nombre de gens parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent à être ses disciples. Il disait qu'il aurait été apparu trois jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. » Alors, Flavius Joseph, qui est un notable de Jérusalem, qui a fréquenté les différents clans et groupes religieux de l'époque. Ils sont nombreux. Il y en a cinq ou six qu'on connaît, semble-t-il. Il les a essayés un peu tous. Il a été proche surtout des pharisiens, qui était un groupe très important de Juifs très pieux qui voulaient faire d'Israël une nation pieuse et avaient édicté 613 commandements, 613 préceptes qu'il fallait respecter justement pour être pour être un juif pu. Donc, il y avait un formalisme excessif contre lequel, d'ailleurs, Jésus est parti en guerre, comme vous le savez. Mais, Flavius Joseph nous parle de ce personnage et, comme il est né en l'an 37 de notre ère, quatre ans après la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, on peut considérer qu'il a fréquenté les premiers groupes chrétiens de son temps. Il a rallié ensuite Rome et, au moment de la guerre des Juifs, il était dans le camp des Romains. Il y a même aussi un texte du traité de Sanhédrin qui figure dans le Talmud de Babylone qui est une compilation de textes très anciens et il est dit la veille de la Pâque en pandie y échouent le Nazaréen pour avoir blasphémé contre Israël. Donc, il n'y a pas de contestation possible, c'est seulement à la fin du 18e au 19e qu'il y a eu quelques personnages qu'on appelle des mythistes dont Michel Onfray dont je vous parle mais il y a eu quelques prédécesseurs qui n'ont guéri plus de succès dans ces affirmations puisque personne, aucun savant, n'exégète mais aucun non plus historien qui soit juif agnostique ou autre à rallier cette théorie farfelue disons-le. Même Cels qui est au 2e siècle de notre ère un philosophe phétonicien polémiste violemment hostile au christianisme qui parle de ce personnage enfin de ces chrétiens qui se sont donnés pour Dieu un personnage qui termina par une mort misérable une vie infâme voilà ce que dit Cels même Cels croit en l'existence historique de Jésus alors comment connaître en dehors de ces sources extérieures le Jésus de l'histoire il faut se tourner dans les évangiles il y a deux types d'évangiles vous le savez il y a les évangiles apocryphes c'est-à-dire secrets cachés alors là il y en a un très grand nombre les évangiles de Pierre de Thomas les évangiles des Hébreux des Nazaréens des Hébionites tous ces évangiles ont été écartés par le canon de l'église qui s'est fixé au concile de l'Odyssée en 360 et puis au concile d'Hippone en 396 et qui déjà apparaît les quatre évangiles sont sous-jacents dans un canon dont on ne connaît malheureusement qu'un fragment qu'on appelle le canon de Muratori qui date des années 150-170 donc au deuxième siècle de notre ère et là ces évangiles sont écartés et puis il y a les textes d'Irénée qui montrent combien tous ces évangiles apocryphes sont peu historiques ce sont soit d'ailleurs des évangiles de communautés marginales comme les Hébreux les Hébionites soit des écrits qui appartiennent à la littérature populaire chrétienne romanesque il y a un évangile arabe de l'enfance par exemple ou d'autres évangiles à pseudo-Thomas aussi dans lesquels on raconte des légendes où on voit très bien la différence entre les miracles effectués par Jésus qui ont un sens qui sont des signes comme dit Jean et puis ces pseudo-miracles qui donnent dans le merveilleux on raconte par exemple que le petit Jésus quand il était enfant s'est mis à façonner un petit oiseau avec de la terre glaise à souffler dessus puis l'oiseau s'est envolé on raconte encore une histoire plus sinistre d'ailleurs le petit enfant Jésus bousculé par un de ses camarades pointe du doigt le coupable et l'enfant tombe reine mort ce qui n'est pas très chrétien et là on voit donc et certaines de ces histoires historiètes figurent dans le Coran puisque vous savez que le Coran en fait a été irrigué en partie par ces évangiles apocryphes qui circulaient en Arabie et puis il y a aussi des écrits gnostiques donc c'est la troisième catégorie des évangiles apocryphes ce sont gnostiques c'est-à-dire la gno c'est la connaissance il faut être initié pour participer à un secret et devenir donc un adepte c'est tout le contraire du christianisme qui est ouvert évidemment qui simplement propose le baptême mais le baptême à tous là on a des codex on a un certain nombre de textes notamment un évangile de Judas dont on a redécouvert le texte en 2006 mais tout cela ne tient pas le bout je passe mais je serai à votre disposition pour en parler si vous le voulez les évangiles ce sont les quatre évangiles canoniques Matthieu Marc et Luc qu'on appelle les synoptiques qu'on peut lire en synopses c'est-à-dire en parallèle et puis l'évangile de Jean qui est très différent qui présente des aspects complémentaires aux évangiles synoptiques il y a 5496 manuscrits de ces évangiles alors leur crédibilité c'est assez compliqué je ne vais pas passer du temps à vous l'expliquer il y a d'ailleurs différentes thèses qui s'affrontent ce sont tout ce qu'on peut dire ce sont des textes de foi bien sûr puisqu'elles sont reconnues par l'église mais aussi des textes d'histoire toute la question pour l'historien c'est de savoir est-ce qu'on peut les hiérarchiser sur le plan historique et moi je pense après y avoir longtemps réfléchi que le texte le plus historique c'est le texte de saint Jean donc le dernier évangile tous ces évangiles ont été écrits avant l'an 70 de notre ère contrairement à ce qu'on a souvent répété pourquoi ? tout simplement parce que dans les quatre évangiles nous voyons Jésus annoncer la destruction de Jérusalem il dit à ses disciples vous voyez ses apôtres il ne restera pas pierre sur pierre de ce magnifique temple fameux temple deuxième temple qui a été reconstruit par Hérode le Grand il ne restera pas pierre sur pierre mais à aucun moment à aucun moment les évangiles ne nous disent cette prophétie s'est accomplie et vous savez que cette destruction de Jérusalem et de Jérusalem et du temple est intervenue en l'an 70 de notre ère ce sont les armées de Titus les armées romaines la 7ème légion Frétensis venue de Syrie qui a détruit à l'issue de la guerre des Juifs la révolte juive le temple de Jérusalem ces textes sont-ils fiables ? oui la réponse est oui même si historiquement il y a des contradictions qu'on peut résoudre justement à partir d'une chronologie qu'il suffit de reconstituer ou d'essayer de reconstituer pourquoi ? parce que d'abord il y a des traditions orales au départ il n'y avait pas de texte écrit ou s'il y avait des textes écrits ils étaient ils avaient été écrits par probablement les apôtres qui faisaient cercle autour de Jésus avec des procédés de tachigraphie c'est-à-dire de sténo on sait qu'on a retrouvé des tablettes notamment en Israël où on pouvait prendre des notes comme ça donc il y avait un rabbi c'est-à-dire un maître c'est pas un rabbin les rabbins ça apparaît plus tard mais un rabbi qui parle qui enseigne et autour de ce rabbi de ce maître il y a des élèves et les élèves ils ont des petites tablettes d'argile et ils prennent en note donc certainement que devant un rabbi aussi exceptionnel aussi extraordinaire que Jésus le nazaréen eh bien il est évident qu'il y a eu des notes qui ont été prises et puis on faisait des collections de notes et quand on avait on voulait se débarrasser il n'y avait pas de papier enfin il y a eu des papyrus mais on ne travaillait pas tellement sur le papyrus dans ces cas-là eh bien on changeait la plaquette de cire et on remettait une plaquette de cire sur ces petites tablettes donc il y a ces projets mais il y a surtout une tradition orale qui a été étudiée en particulier par un Suédois qui s'appelle Gerardsson mais aussi le français Marcel Juss et puis d'autres encore qui ont montré que chez les Juifs il y avait des techniques de mémorisation rabbinique où on apprenait on répétait on était capable de réciter par cœur un chapitre entier qui correspond à nos évangiles ou voire plusieurs chapitres tous ces textes ont été regroupés on a fait des aides-mémoires et puis l'élément déclenchant a très bon moment été la dispersion des apôtres c'est en tout cas ce que nous dit Saint-Irénée donc dans les années 60 donc les évangiles actuels nos évangiles peut-être complétés ultérieurement mais enfin le corpus essentiel ça a été écrit entre 60 et 76 nous avons Saint-Luc par exemple qui a fait une étude qui est un médecin d'Antioche qui est venu en l'an 51 de notre ère à Césarée-Maritime le grand port sur la Méditerranée là où résidait le préfet romain qui est devenu ultérieurement à partir de l'an 44 le procurateur et il écrit au début de son évangile il faudra le lire puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole j'ai décidé moi aussi après m'être informé de tout depuis le début les origines d'en connaître pour toi l'exposé suivi cher Théophile puisque le texte de l'évangile de Luc est adressé à Théophile de même que les actes des apôtres qui suivent écrit en 62 donc l'évangile est écrit avant 62 pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus voilà donc un texte qui nous parle de témoins oculaires qu'il a interrogés de la transmission de certains qui ont écrit déjà donc il y avait des textes qu'on n'a pas qu'on n'a pas des aides mémoires qu'on n'a probablement pas il y a un texte qui a été cerné par un certain nombre de chercheurs notamment pour Luc c'est un texte qui correspond à l'évangile de l'enfance et puis aussi un autre texte qui donne une bonne partie une partie disons des actes des apôtres l'évangile de l'enfance c'est très probablement un texte qui a été remis à Luc vers donc l'an 51 quand il est venu faire son enquête et où il a parlé du témoignage de Marie Marie qui après au long de la Pentecôte quand elle était entourée des apôtres et des disciples Marie qui a finalement révélé tout ce qu'elle savait sur le mystère de Jésus dans son enfance alors que les apôtres eux n'avaient connaissance que du ministère public de Jésus donc ils ont elle a parlé de cela et il y a eu un texte qui a été écrit à la suite et c'est de là que vient évidemment le Magnificat le Bénédictus qui n'a pas été composé par Luc mais qui provient d'une tradition antérieure et puis donc il y a l'évangile de Jean dont je vous parle qui est un texte indépendant qui présente une grande homogénéité avec une extraordinaire connaissance du judaïsme sacerdotal de Jérusalem Polycrate qui était évêque d'Éphèse dit que ce Jean qui a reposé contre la poitrine du Seigneur alors évêque d'Éphèse au deuxième siècle à la fin du deuxième siècle fut Yérous c'est-à-dire prêtre et à ce titre a porté le pétalon c'est-à-dire la lame d'or la fleur d'or des grands prêtres et des membres des familles sacerdotales il fut didascal c'est-à-dire enseignant il s'est endormi à Éphèse et Saint Jérôme dit qu'il est mort 68 ans après la mort de notre Seigneur c'est-à-dire en l'an 101 de notre ère il y a aussi un autre père de l'église Papias qui parle de deux gens l'un qui est l'apôtre l'un des douze qui est le fils de Zébédé et puis le presbytre Jean disciple du Seigneur donc il serait l'auteur du quatrième ébanchi alors maintenant j'en viens évidemment après ce prélimin à l'histoire de Jésus que sont-ils donc à partir de ces textes ils sont absolument fiables que sait-on de cette histoire d'abord Jésus il faut comprendre appartient à un milieu très singulier très particulier qu'on appelle les Nazaréens ou Nazoréens mais plutôt Nazaréens c'est une petite communauté venue de Mésopotamie qui s'est installée dans deux villages au premier ou deuxième siècle avant notre ère vers 150 plus tôt et qui ont fondé donc deux villages un village en basse galilée qu'ils ont appelé Nazara de Netzer le rejeton et puis au sud de Damas au nord du Golan si vous voulez ils ont appelé Kokaba l'étoile pourquoi Netzer le rejeton l'étoile c'est évidemment la référence à David ce groupe prétend descendre de David David c'est dans mille ans avant notre ère mille ans avant l'ère chrétienne quand daté quand situé la naissance de Jésus au sein de cette communauté donc de Nazara qui est aujourd'hui Nazareth qui est un village qui a été assez récemment exploré par l'archéologue britannique qui s'appelle Kendark en 2009 on avait trouvé déjà une première maison qui appartenait au premier siècle de notre ère sur les maisons troglodytes et puis sous le couvent des filles de Nazareth on a trouvé tout récemment il y a un an et demi on a identifié tout au moins il y a un an et demi un emplacement déjà connu mais qu'on n'avait pas exploré c'est Kendark qui l'a identifié il pense très sérieusement que ce lieu serait celui de la maison de Marie de Joseph et de Jésus pourquoi ? parce qu'il y a autour de cette maison évidemment des constructions postérieures qui indiquent que c'était un lieu de culte de la même manière d'ailleurs qu'en 1968 on a identifié la maison de Pierre à Capharnaum puisqu'il y avait des constructions byzantines postérieures qui nous permettent parfaitement d'identifier cette maison ceux qui ont été à Capharnaum voient très bien ce dont il s'agit alors si on peut émettre une hypothèse sur la date de naissance de Jésus on sait que Jésus d'après Luc et Matthieu est né au moment sous le règne du roi Hérode or Hérode est mort en l'an moins 4 de notre ère donc Jésus est né avant cette date donc Jésus est né avant Jésus-Christ si on en ose dire pourquoi ? tout simplement parce que au 6ème siècle de notre ère un moine qui s'appelle Denis le Petit s'est trompé il a fait une erreur de calcul d'abord il a estimé qu'il y avait une année qui s'appelle 0 il n'y a pas d'année 0 il y a une année 1 il n'y a pas un an 0 et puis il s'est trompé dans ses calculs et il a donc fait une erreur qui fait qu'aujourd'hui nous ne sommes peut-être pas en 2024 mais nous sommes peut-être un petit peu plus en 2031 probablement alors il est possible c'est une hypothèse mais qui est assez assez séduisante que Jésus soit né en l'an moins 7 de notre ère et ça il faut se référer à l'histoire de la fameuse étoile de Bethléens au 16ème siècle un rabbin très connu un rabbin portugais qui s'appelle Abravanel très connu dans le judaïsme a dit le Messie apparaîtra quand la planète Jupiter et la planète Saturne se rencontreront dans la constellation des poissons ça c'est au 16ème siècle alors évidemment les juifs attendent toujours le Messie et attendent toujours la répétition de cette conjonction en le 17 décembre 1603 au Ratchin c'est-à-dire le palais de Prague un astronome qui s'appelle Kepler bien connu qui a construit une lunette qui a construit qui a observé la lune et ses cratères s'est aperçu que cette conjonction est bien apparue Jupiter rencontrant Saturne et formant une étoile apparente dans la constellation des poissons et il a pensé s'est demandé si ce n'était pas la fameuse étoile de Bethléem et puis on a fait des recherches en 1923 un archéologue fouillant les ruines de Sipa en Mésopotamie au sud de Bagdad petite ville donc dont il ne reste rien sinon des ruines à trouver des éphénérides dans lesquels figure la relation de cette conjonction singulière on est en pays d'Acad c'était un observatoire bien connu de la Mésopotamie cette conjonction serait donc intervenue en l'an moins 7 de notre ère trois apparitions trois regroupements de ces deux planètes au cours de l'année moins 7 une en mars avril une autre une première fois pardon en mai-juin et je me trompe une première fois en mai-juin une seconde en septembre octobre et une troisième en décembre et tout cela a une signification pour les juifs parce que Jupiter représente la puissance royale Saturne pour les juifs anciens c'est le pays d'Israël et puis la constellation des poissons ça représente Amaru c'est-à-dire les pays de l'ouest dont la Syrie et la Palestine cette rencontre entre la puissance royale le peuple d'Israël c'est l'attente d'un messie donc ça permet de comprendre pourquoi Abravanel attendait le messie lorsque cette conjonction interviendra et pourquoi en l'an mois 7 il y a eu très probablement cette conjonction qui a mis en route les mages et on voit un historien américain c'est ailleurs montrer que donc en mai-juin il y a une première rencontre de cette étoile les mages peut-être de Mésopotamie de Sipar qui appartenaient probablement au milieu juif qui n'étaient pas tous les juifs ne sont pas revenus c'est des juifs de la diaspora 70 c'est peut-être le messie et puis à nouveau à partir du 26 septembre avec un phénomène majeur le 3 octobre jour du Kippour c'est-à-dire la grande fête du pardon des juifs là ils sont convaincus et ils se mettent en route et ils arrivent à Jérusalem entre le 5 et le 15 décembre au moment où à nouveau l'étoile apparaît et quand vous lisez le récit de Matthieu saint Matthieu vous voyez que l'étoile apparaît qu'elle disparaît et qu'elle réapparaît donc c'est tout à fait probant je dirais c'est encore une hypothèse bien sûr mais c'est assez singulier en tout cas alors même si on passe sur cet épisode l'important c'est évidemment que Jésus va situer son ministère dans la perspective de Jean le Baptiste Jean le Baptiste donc commence son ministère le 15 du Principat de Tibère c'est-à-dire l'an 28 de notre ère c'est un personnage singulier qui se rattache au judaïsme sacerdotal puisque son père se rattache à la prêtrise du temple mais qui a rompu avec le temple qui vit avec habillé de poils de chameau une ceinture de cuir c'est très probablement un nazir c'est-à-dire un juif pieux qui ne prend pas de vin qui ne coupe pas sa chevelure et qui annonce la venue d'un dieu d'un dieu sévère il nous dit il a sa pelle avanée il va nettoyer son air et la balle il la brûlera il appelle au repentir des péchés et puis il va pratiquer un baptême d'attente qui est une sorte de rite purificateur et tout autour de lui et bien un certain nombre de marginaux les am haret c'est-à-dire les paysans les pauvres paysans les douaniers les collecteurs d'impôts les soldats des gens un peu rejetés notamment par les pharisiens s'agglutinent reçoivent ce baptême d'attente qui est une création d'une sorte de seconde Israël il faut bien voir il ne fait pas de miracle ce rite purificateur du baptême n'a rien à voir avec les ablutions dont font les usages abondants les juifs rien à voir non plus avec les ablutions des sectateurs de Qumran c'est-à-dire les les esséniens qui ne sont pas très loin du lieu où Jean le baptise mais on a voulu considérer que Jean le baptiste et même Jésus avaient appartenu à la communauté des esséniens aujourd'hui on a bien revu cette considération c'était au moment des découvertes du manuscrit de la mer morte en 1947 on a dit voilà ça y est il n'y a plus de problème on a trouvé la source l'origine du christianisme c'est dans les manuscrits de la mer morte puis on s'est perçu qu'en fait non c'est une secte très à part à l'opposé même du christianisme puisqu'elle est très repliée sur elle-même et donc ce n'est pas du tout ce courant auquel il faut identifier le christianisme ce genre ne fait pas de miracle mais il dit il annonce la venue de quelqu'un qui est plus grand que lui et qui va venir derrière lui et dont il n'est pas digne de lui ôter les sandales dit-il alors il y a à cette époque évidemment une très grande attente en Israël d'un messie d'un libérateur c'est vraiment quelque chose qui se réveille dans la conscience des gens vous savez qu'en l'an 63 avant notre ère Jérusalem a été pris par Pompée donc les armées de Pompée les romains que les romains ont installé un roi qui s'appelle Hérode le Grand fils d'Antipater comme roi et gouverneur de l'ensemble de ce pays de Samarie Judée et Galilée et même le Golan ce roi a régné de l'an 40 à l'an 4 et il y a une volonté après un moins 4 il y a eu des troubles importants les romains sont revenus ils ont réprimé violemment des insurrections juives probablement que Jésus qui était tout enfant à ce moment-là a vu quelques-unes des 2000 croix qui ont jalonné la Galilée consécutivement à la répression du soulèvement de Judas de Gamla Judas le Galiléen qui voulait très probablement se considérer comme un messie libérateur d'Israël car les juifs attendent le messie un messie libérateur celui qui va libérer Israël des romains du joug des romains donc c'est dans cette atmosphère qu'apparaît Jésus Jean n'est pas le messie mais Jésus ne dit pas ne cherche pas à s'identifier avec le messie justement il a un problème avec cette notion il le dira simplement à la samaritaine qui appartient à un autre groupe juif dissident il les laissera entendre alors qu'aux juifs il fait très attention parce que finalement cette notion de messie qui nous est familière aujourd'hui puisqu'on dit Jésus-Christ et Christos c'est-à-dire le machia c'est le messie pour nous bien sûr il est le messie mais ce n'est pas le messie attendu par Israël à cette époque-là ce qu'Israël attendait c'était un messie libérateur un chef de guerre et les esséniens qui étaient un groupe dissident qui avait quitté le temple qui était en rupture avec le judaïsme sacerdotal eux attendaient deux messies le messie d'Aaron et le messie d'Israël le messie d'Aaron ce serait le nouveau grand prêtre qui rétablirait le culte alors que le sacerdoce est pour les esséniens souillé par des dynasties impures et puis un chef de guerre le messie d'Israël qui serait donc celui qui chasserait les romains les quittimes Jésus est un juif pieux tous les historiens juifs aussi que ce soit David Flusser Shalom Bencharen Jacob Neuscher André Chouraki tous reconnaissent évidemment que c'est un juif proche des pharisiens on sait combien Jésus va essayer de se dissocier des pharisiens mais les pharisiens croient en la résurrection des morts comme l'annonce lui-même Jésus très enraciné dans le monde culturel de son temps et puis qui est venu sauver les brebis perdues d'Israël c'est ce qu'il dit lui-même son message je ne vais pas m'étendre ici sur l'importance de ce message c'est le royaume l'amour infini des autres y compris des ennemis ce qu'aucun rabbi grand maître juif même Hillel le grand qui était un grand maître à la génération précédente avait osé le faire il faut aimer ses ennemis la miséricorde bien sûr offerte par Jésus le pardon offert pas donné offert à tous mais en même temps ce n'est pas un sage ce n'est pas un philosophe le messager et le message sont liés le royaume qu'il annonce c'est lui le chemin c'est lui et il parle avec une autorité inouïe dit on vous a dit de faire ceci on c'est-à-dire Moïse je n'ose pas le dire mais enfin Moïse vous a dit de faire ceci moi je vous dis de faire cela c'est agressant pour un rabbi juif agressant un rabbi est là pour répéter l'enseignement de Moïse le père de la nation qui moi le petit artisan de Nazareth puisqu'il a été artisan de Nazareth avec son père adoptif Joseph celui qui appelle son père Abba Dieu son père Abba papa papa chéri en araméen incroyable alors que les juifs n'osent pas prononcer le nom de Dieu Yahweh il dit mon père votre père il ne dit jamais notre père sinon pour leur enseigner évidemment la fameuse prière que les chrétiens devront dire il exige l'intériorisation de la loi et là c'est très dur très difficile l'intériorisation du décalogue c'est pas simplement respecter les 613 préceptes des pharisiens il faut Jésus durcit les règles du divorce Moïse vous a dit de faire ceci parce que votre coeur est endurci moi je vous dis de faire cela il faut se purifier soi-même celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dit Jésus donc il durcit les règles attention il ne faut pas voir Jésus le doux Jésus qui est un prophète cool sympathique il a des mots très durs sur les villes qui refusent son enseignement malheureux à toi Korazin Bethsaïde Cafaritnaum et il leur promet le destin de Sodome et Gomorre et en effet ces villes disparaîtront il est donc et en même temps bien entendu il offre sa miséricorde donc il y a une tension constante entre ces deux pôles opposés comme une corde difficile à tenir en même temps d'un côté un enseignement très rude très difficile à adopter et puis de l'autre la miséricorde et c'est ce que les chrétiens doivent vivre évidemment en permanence mais surtout Jésus fait quelque chose qui est impardonnable c'est le cas de le dire pour les pharisiens il pardonne les péchés comment Jésus un petit rabbi de Nazareth qui pardonne les péchés donc il se met à la place de Dieu donc vous voyez qu'il y a tout de suite un mystère énorme que l'historien ne peut pas résoudre de lui-même là il y a une démarche de foi qu'il faut faire l'historien ne peut pas comprendre en plénitude le message de Jésus parce que ce message dépasse véritablement celui d'un homme je vous ai dit que Jésus était très gêné par cette étiquette de messie alors il va utiliser une autre formule très mystérieuse qui est celle de fils de l'homme fils de l'homme ça se trouve dans le chapitre 7 de Daniel c'est pas un messie c'est un personnage placé plus haut dans la hiérarchie c'est celui qui à la fin des temps va revenir pour juger les vivants et les morts et de temps en temps nous voyons dans les évangiles Jésus parler du messie comme quelqu'un qui est extérieur à lui le fils de l'homme va venir quand le fils de l'homme reviendra et puis à d'autres moments il s'assimile pleinement au fils de l'homme voilà donc un certain nombre d'éléments que je voulais vous donner je vais très rapidement passer maintenant sur la passion de Jésus je ne vais pas vous m'étendre sur les miracles mais je vais vous parler de la passion et évidemment de sa condamnation comment comprendre sur le plan historique cette histoire ça commence avec le miracle de la résurrection de Lazare c'est une réanimation d'un corps au bout du quatrième jour Lazare est sort vivant du tombeau et là enthousiasme général puisque Bethany qui est tout à côté de Jérusalem évidemment est en émoi et Jérusalem va être tout de suite en émoi on visite encore le tombeau de Lazare à Bethany et c'est très très probablement très vraisemblablement ce tombeau ceux qui ont été en Israël en ont peut-être vu à ce moment-là une grande inquiétude chez les autorités grande inquiétude chez les pharisiens et au fond les deux groupes qui s'étaient opposés qui étaient plutôt deux groupes du judaïsme de cette époque d'un côté les pharisiens donc je vous ai dit ce groupe de juifs pieux qui veulent transformer l'Israël en un peuple de saints avec leurs préceptes de l'autre les sadducéens qui sont un groupe de notables proches des grands prêtres eux qui ne croient pas en la résurrection des morts qui croient en une tradition plus ancienne du judaïsme en tout cas moins ouverte vers la transcendance disons vont s'entendre les sadducéens reprochent à Jésus ce qui s'est passé en l'an 30 de notre ère car le ministère de Jésus dure on le sait par Jean c'est très clair alors que les synoptiques ont ramassé sur une année complète la prédication de Jésus Jean nous montre très bien que ça dure trois ans du mois d'avril de l'an 30 au mois d'avril de l'an 33 Jésus étant mort le 3 avril de l'an 33 donc ce qui s'est passé en l'an 30 les sadducéens n'ont pas avalé c'est mon expression cela c'est une atteinte directe à la puissance à l'autorité des grands prêtres quand Jésus a chassé les marchands du temps pourquoi parce que quand Jésus revient en avril de l'an 30 pour la Pâque de l'an 30 il découvre que les marchands du temple qui étaient installés autrefois sur le mont des oliviers avec les changeurs les banquiers changeurs parce qu'on a besoin pour pénétrer dans l'enceinte du temple pour faire des achats il faut payer en shekel et le shekel c'est la monnaie donc en usage dans l'enclos du temple et donc ceux qui arrivent avec des monnaies romaines des monnaies grecques de la diaspora doivent passer nécessairement par les banquiers par les changeurs et puis ceux qui ont besoin de faire des sacrifices d'animaux doivent acheter les animaux sur le marché aux bestiaux qui se trouve sur le mont des oliviers pourquoi ? parce que s'ils viennent avec des animaux ils peuvent toujours venir avec ces animaux mais il faut que ces animaux ne soient pas blessés par exemple si un animal est blessé il est inapte pour les sacrifices du temple donc ça ne sert à rien ça coûte de l'argent donc on achète les animaux pour les sacrifices et on échange l'argent pour le temple et Jésus découvre qu'en l'an 30 c'est ce que nous disent d'ailleurs les textes juifs 40 ans avant la destruction de Jérusalem on a transféré ce marché sur le parvis du temple Jésus est furieux et vous savez les épisodes bien connus Jésus chassant les marchands du temple avec un fouet je passe sur ce que disait Michel Onfray les absurdités disant que c'était un précurseur d'Hitler chassant les juifs avec un fouet bien vous lirez ça dans ses écrits mais je vous déconseille plutôt de les lire alors donc d'un côté les sadducéens qui reprochent ça de l'autre les pharisiens et qu'elles reprochent les pharisiens à Jésus mais ils lui reprochent de s'être fait Dieu il se fait Dieu évidemment il pardonne les péchés c'est pas possible donc il doit mourir les juifs ont perdu la faculté de condamner à mort quelqu'un qui a été transféré aux autorités romaines et par conséquent il faut arrêter Jésus le transférer aux autorités romaines le faire comparaitre devant le préfet romain il n'est pas procurateur il n'y a pas de procurateur contrairement à ce que certains textes nous disent il est simplement préfet préfet romain Pontius Pilatus Pons Pilate qui est donc préfet de l'an 26 à l'an 36 de notre ère Pons Pilate réside ordinairement à Césarée maritime sur la côte dans le palais d'Hérode le Grand donc mort en moins 4 comme je vous ai dit et il vient pour les grandes fêtes à Jérusalem Jérusalem c'est une ville de 40 000 habitants à peu près mais quand il y a du monde quand il y a des grandes fêtes et bien ça monte à 200 000 habitants c'est comme Angoulême au moment le festival de la BD qui passe de 40 000 à 250 000 c'est à peu près la même chose en termes de personnes Jérusalem donc évidemment a besoin d'être bien surveillée avec des autorités qui contrôlent la situation donc il vient avec une partie de la garnison de Césarée maritime et il va renforcer la garnison qui se trouve dans la citadelle de l'Antonia qui surveille le temple qui est au-dessus du temple et c'est comme ça que le maintien de l'ordre se fait donc il vient à Jérusalem uniquement pour ses grandes fêtes le système le système romain de domination romaine repose en fait sur la collaboration c'est un système collaborationniste les romains ont besoin des grands prêtres il y en a deux à cette époque Anan qui est un grand prêtre qui a été déposé en l'an 15 de notre ère mais qui reste encore une sorte de parrain qui domine le monde et puis Caïphe Joseph dit Caïphe son gendre Joseph s'entend comme Larron en foire avec Pilate il y a des échanges d'argent de bons services et puis Anan c'est celui qui s'intéresse à la pureté de la doctrine ce système collaborationniste fonctionne très bien c'est un échange de bons services les romains ont 600 hommes à Césarie maritime 600 hommes sur l'Antonia et puis quelques garnisons en Palestine et en Samarie ils occupent deux provinces en direct la Samarie au centre et la Judée au sud et puis au nord la Galilée qui est un des fils d'Hérode Antipas un des fils d'Hérode le Grand Hérode Antipas qui est Tétrarque c'est-à-dire roi de clé mais qui n'a pas le titre de roi qui voudrait bien mais il ne l'a pas qui gouverne pour le compte des Romains les Romains ont besoin des 7000 prêtres et des 6000 ou 8000 lévites qui sont fonctionné l'organisation de Jérusalem et irrigue l'ensemble de la région et les grands prêtres ont besoin évidemment de l'autorité romaine pour se maintenir au pouvoir donc échange de bons et doyaux services mais Pilate ne veut pas se laisser instrumentaliser par les juifs il n'est pas les juifs il y a plusieurs épisodes qui sont racontés par Flavius Joseph dont je vous ai parlé au début de cet entretien et il n'est pas question pour lui de se laisser manipuler donc c'est dans ce contexte que se déroule le procès de Jésus Jésus est arrêté c'est Jean qui nous le dit le soir donc sur le Mont des Oliviers au pied du Mont des Oliviers il est conduit dans la maison du grand prêtre honoraire il est interrogé sur sa doctrine et ses œuvres probablement qu'il y avait autour du grand prêtre un certain nombre de hiérarches de Jérusalem et c'est cette séance informelle dont nous parle Jean dans son évangile qui a été transformée en une séance officielle du Saint-Nédrin par les synoptiques qui ont un rapport un peu plus éloigné avec la vérité historique et puis il s'agit de livrer Jésus aux Romains et le lendemain matin Jésus est donc conduit à 6h du matin Saint-Gérald les journées commencent très tôt en Orient et Pilate va donc Jésus va être présenté à Pilate Pilate va interroger Jésus je vous passe tous les détails puisque vous les trouverez dans l'évangile de Jean je pense que Pilate n'est pas un imbécile il se rend compte très vite que les autorités romaines Anne et Caïphe en fait veulent obtenir la mort de Jésus sa condamnation alors que Jésus n'est pas un messie on le présente comme un messie comme un libérateur c'est un Nazaréen c'est un descendant de David du roi David donc il veut se faire roi et Jésus interrogé va répondre es-tu le messie ? non mon royaume n'est pas de ce monde donc Pilate se rend compte qu'il est manipulé alors à partir de là il va chercher à constamment trouver des moyens pour ne pas céder aux autorités juives non pas par compassion pour Jésus absolument pas pour ne pas leur céder tout simplement alors c'est tous les épisodes qui vont avoir lieu il y a Barabbas donc on a le choix entre Barabbas qui est un prisonnier qui a été arrêté dans une émeute et puis Jésus et la foule poussée par les grands prêtres vont réclamer la libération de Barabbas il y avait une possibilité paraît-il d'offrir une libération à ce moment-là est-ce que Pilate pense que ce serait Jésus qui est très populaire puisqu'il a été acclamé au moment de son entrée dans Jérusalem après le miracle de Lazare mais là il y a tous les groupes autour des grands prêtres qui sont stipendiés et qui disent non non c'est Barabbas qu'il faut libérer il y a l'épisode aussi d'Hérode Antipas Hérode Antipas vient de temps en temps et il est venu pour la Pâque de l'an 33 à Jérusalem il a son palais au centre de la ville et Pilate leur envoie puisqu'il est galiléen il leur envoie à Hérode Antipas qui est le tétrarque de Galilée et le tétrarque de Galilée dit je ne veux pas m'en mêler il aurait bien voulu que Jésus fît des miracles il ne leur fait pas devant lui donc il leur envoie et donc Pilate est obligé de prendre une décision et sa décision c'est de dire je vais le faire flageller et donc il sera après la flagellation il sera libre ce n'est pas une condamnation qui accompagne la condamnation à mort ça apparaît très très nettement dans le texte de Jean c'est une peine en soi alors cette flagellation nous la voyons très clairement sur le Saint-Suaire de Turin puisque le Suaire de Turin je le dis et je le répète et j'ai écrit un ouvrage l'année dernière là-dessus et bien l'authentique Suaire l'authentique linge sépulcrale qui a enveloppé le corps de Jésus il n'y a plus aucun doute aujourd'hui là-dessus je vous renvoie à mon livre si ça vous intéresse on voit 120 coups de fouet c'est quelque chose d'abominable avec un fouet qu'on appelle le flagrome un fouet romain avec deux petites billes on voit la trace des petites altères qui relient les billes on voit même les traces de liquide serreux du sang qui a giclé sur le corps de Jésus Jésus est quasiment mort et Jésus donc Pilate va faire venir Jésus sur la béma c'est-à-dire le siège où il prononce son jugement devant la foule qui est là c'est dans le grand palais d'Hérode le Grand c'est en face du palais d'Hérode le Grand donc tout ça est parfaitement facile à situer puisque ce palais existe en partie il est encore en Jérusalem et il va dire aux grands prêtres voilà votre roi donc c'est la scène de l'Ecce Homo c'est encore une manière de se moquer des juifs regardez cet être sanguignolant qui est au bord de la mort regardez c'est votre roi regardez ce pauvre R c'est votre roi mais les grands prêtres ne se laissent pas manipuler eux et ils veulent la mort de Jésus et ils vont dire à Pilate tu n'es pas l'ami de César alors l'ami de César c'était une dignité que probablement Pilate avait reçu et Pilate à ce moment là se souvient de ce qui s'est passé l'année précédente en l'an 32 de notre ère quand il avait voulu introduire des boucliers en or avec des inscriptions à la gloire de Tibère l'empereur dans Jérusalem alors il l'avait fait de nuit mais ça avait provoqué un soulèvement général et quatre des fils d'Hérode avaient protesté dont Hérode Antipas avait écrit à Tibère pour se plaindre de son comportement et Tibère avait écrit une lettre de réprimande à Ponce-Pilate donc à ce moment là Ponce-Pilate se dit attention il faut que je fasse je ne peux plus continuer sur ce plan et c'est à ce moment là qu'il va décider finalement de leur livrer il leur livra c'est la fameuse phrase qui figure dans les évangiles il va non pas leur livrer véritablement physiquement puisqu'il va le livrer à la condamnation à ses propres soldats évidemment mais il va céder à la pression des grands prêtres parce que lui-même se sent condamné d'ailleurs il sera rappelé de son poste de préfet de Judée-Saint-Marie en l'an 36 de notre ère à la suite aussi d'une autre manœuvre malheureuse quand il fera massacrer sur le mont Garizim un certain nombre de pieux pèlerins et là il sera directement ramené conduit à Rome et on ne sait pas ce qui deviendra à ce moment-là parce qu'il y aura un changement de pouvoir donc voilà ce que l'historien peut dire sur Jésus et évidemment son témoignage sa quête s'arrête devant le tombeau vide devant le linge affaissé découvert par Simon-Pierre et Jean l'évangéliste Jean l'évangéliste bouleversé par ce qu'il vient de voir simplement personnage affaissé avec ce corps qui a disparu de l'intérieur et Jean écrit il vit et il crée donc la quête dans l'historien et je finis là-dessus et bien ça termine là-dessus elle débouche sur un mystère évidemment c'est le mystère de la personne de Jésus est-il vraiment le fils de Dieu c'est à chacun évidemment en conscience d'y répondre je vous remercie cette conférence a été captée à la cathédrale d'Angoulême par Kenan Weissong et a été présentée par Jean-Christian Petitfils elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Chant ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et Youtube t'invite à la cathédrale de Jésus et à la cathédrale Sous-titrage ST' 501